Musique C'est que les forces de sécurité qui obéissent... Changement de radio ! ... sont des forces d'occupation. ... Du coup, nous avons eu effectivement cette journée de dimanche extrêmement tendue et cette journée d'aujourd'hui, les images sont spectaculaires. Les 300 000 personnes ont effectivement une détermination très forte. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un affrontement entre Madrid et Barcelone, ou pas seulement, on est aussi dans un affrontement à l'intérieur de la société catalane. Et ce qu'il faut comprendre, et je crois que c'est crucial, c'est que le nationalisme indépendantiste, je précise bien, le nationalisme indépendantiste catalan, a un projet d'uniformisation de la société catalane. Alors, c'est ce qui s'est passé dimanche aussi. On peut en reparler dans un instant, mais juste, Emery Dogier, juste un petit coup d'œil, justement, vu de France sur dimanche, on a vu ça en effet. On peut dire que là, on parlait tout à l'heure du poids des images, si important dans la politique française, là, le poids des images a joué contre Mariano Raroi. Ah oui, complètement, complètement. C'est-à-dire que la bataille des images est totalement perdue pour les institutions et pour le roi, sauf si... Non, le roi n'est pas du tout impliqué dans l'affaire. Non, le roi n'est absolument pas impliqué dans l'affaire. Non, on ne peut pas. Justement, il est arbitre. À partir de 21h, peut-être. Et là, effectivement, quand on voit les policiers chargés sur des vieilles personnes, les frapper, on voit des images de sang, et puis c'est amplifié, répété par l'ensemble des réseaux sociaux et des chaînes d'information, forcément, il va falloir que la posture du roi ce soir soit très, très forte pour pouvoir compenser ces horreurs qu'on a vues dimanche. Mme Pélaïs, je voudrais rappeler quand même l'enquête que Le Monde a faite et qui a montré que la moitié des images diffusées sur les réseaux sociaux sont des montages qui montrent des charges policières des années 2012, 2013, 2014 de mouvements sociaux. On peut comparer les 800 décès quand même. 800, le chiffre est totalement contesté aujourd'hui. Les autorités cataractes le disent, mais vous avez un système de déloyauté institutionnelle qui empêche de toute façon d'avoir des faits objectifs. Il faut quand même se rendre compte de cette situation. Et bien sûr que ces images sont désastreuses, ça c'est évident, mais des images d'un bureau de vote, enfin deux bureaux de vote, sans isoloir, sans enveloppe, avec des urnes qui ne sont pas transparentes, des urnes remplies dans la rue, elles sont toutes aussi désastreuses. La réalité c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux images, il faut écouter le son, il faut écouter les discours et prendre la mesure d'une situation qui est une mesure de confrontation. Je ne cherche pas à dire d'un côté il y a la raison, de l'autre il y a le tort. Nous avons une situation sociale et politique extraordinairement grave aujourd'hui en Catalogne. Alors Virginie Bimuller, est-ce qu'à votre avis, là, on a entendu, finalement, non, justement on n'a pas entendu l'Europe dessus. Pourquoi il y a, à votre avis, pourquoi il y a ce mutisme total de l'Europe ? C'est quoi, par peur de la contagion en fait, à votre avis ? Alors c'est vrai que c'est un sujet sensible et qui pourrait déstabiliser, je crois, l'Union européenne. Moi, je crois qu'il faut essayer de trouver une solution d'apaisement sur cette question. Jean-Luc Mélenchon, tu as intervenu sur la primité nationale en disant qu'il faut une commission internationale d'arbitrage, voilà, sur place. Oui, alors sachant que, comme vous l'avez rappelé, je crois que ce référendum, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas conforme. On peut se poser aussi la question de la représentativité, puisque même s'il y a 90% d'ouïe, il y a 42% de participation. Donc ça pose aussi des questions. Le total donné par la Généralitat fait 100,88%. Alors en tout cas, on va continuer à en parler. Dans un instant de cette situation en Catalogne, dans 10 minutes, justement, le roi d'Espagne, on l'a dit, c'est très rare, va s'exprimer à la télévision, l'info à 20h50, Thierry Bonneau. Le cas d'Armanin n'est finalement pas tranché chez les Républicains. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, exclu en début de soirée du parti pour dissidence électorale, ne l'est finalement plus. Le bureau politique lui donne une semaine de sursis pour s'expliquer. Son parti lui reproche d'avoir mis son nom sur une liste. La République en marche aux élections sénatoriales. L'auteur de l'attaque de la gare Saint-Charles est bien de nationalité tunisienne. Confirmation du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'enquête se poursuit avec l'arrestation de moins 4 suspects. Aujourd'hui, ils sont soupçonnés d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ces cibles ont été identifiées grâce à l'exploitation du téléphone de l'assaillant. Des perquisitions sont toujours en cours ce soir à Marseille. Le casoulé William Sorin est sauvé. Le tribunal de commerce de Paris valide l'offre de reprise de la marque de plaques cuisinées par deux groupes. Cofigéo et Arteris. L'équilation judiciaire est donc évité. 950 emplois étaient en jeu. La mort de Jalal Talabani, président irakien de 2005 à 2014. Jalal Talabani a été le premier et le seul président kurde du pays. Il avait 83 ans. Ils sont trois et sont américains. Tout comme les Nobel de médecine, le prix Nobel de physique décernait à trois chercheurs qui ont validé l'incroyable prédiction d'Einstein, l'existence d'ondes gravitationnelles créées par les trous noirs. Les informés de France Info. Beaucoup de monde encore aujourd'hui dans les rues des différentes localités de Catalogne pour manifester l'approbation de certains pour le vote de dimanche ou 90%. C'est le chiffre pour l'indépendance avec 47% exprimé dans quelques minutes. Le roi d'Espagne va s'exprimer, Benoît Péli-Strandi. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités catalanes peuvent proclamer l'indépendance ? A Paris, salut Rachel. Salut. Fun Radio. Ça va, c'est rien de leçon à tous les mecs, toutes les filles, toutes les filles. Ce qu'il ne faut pas faire en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Rachel ? Alors moi il m'a arrivé une petite histoire. En fait je flirtais avec un garçon et au début tout se passait bien, je ne l'en ai pas forcément con. Et tout à coup un jour on était en train de se flirter. Je suis flirter ici. Je suis flirter. Et il en avait sa veste. Et là parce que là j'ai tant pis une odeur aigre venant de ses gras. Ah oui. On a des journées difficiles des fois. Ah non. Et du coup à partir de ce jour-là ça m'a tellement écœuré. Je n'ai pas plus à parler en fait. Ah oui. La sueur et tout l'odeur de la sueur. Ah là c'est vraiment fermenté. Ah oui. Ah tu sentais que le mec tué quoi. La pluie des sous, la transgénération, la pluie sur les copies bien importantes. Ah merci. Il géniais effectivement des odeurs assez tenaces. Ah ouais non c'est clair. Exactement c'est vraiment tenace au cours et du coup là ça m'a vraiment écœuré. Ouais. Et bon je me suis dit ok. Et ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Bon après lui quand même je l'ai un peu boycotté pour faire la vérité. D'accord. Ah ouais donc il n'a pas eu sa chance en fait. Non il n'a pas eu. Il n'a pas eu. D'accord. Et tu es tombé sur d'autres mecs comme ça aussi qui t'ont dégoûté. Voilà exactement après je suis tombé sur un autre mec qui est une soirée. Donc là les mots ils ne sortent pas encore en temps. On va dire que c'est un peu la rencontre. D'accord. Et là il enlève ses chaussures pour se mettre à l'aise. Oh mon dieu l'odeur qu'il sort de ses chaussures. Ça c'est à cause du textile de la chaussure. Mais tu te sens vraiment concerné à chaque fois. C'est à dire que en fait quand vous mettez des chaussures à toujours les mettre les mêmes et surtout si c'est des baskets, la transpiration fait par imprégné à poignée, une pulsation mais combien elle se met là-dedans ? Si vous ne changez pas de chaussettes, là il y a vraiment un totalement pur de milliards de microbes au dorme. Moi j'ai une question parce que tu vois là je viens de voir Cassie, moi je viens de le faire j'ai senti sous mes bras, bon ben voilà j'ai eu une journée plaisante, j'ai beaucoup travaillé et tout j'ai fait du sport aussi, je fais un peu de basket tout à l'heure. Et forcément en fin de journée tu vois on transpire un peu, comment ça se fait qu'on peut sentir sa propre odeur et ce qui peut dégoûter les autres, ben nous on aime bien en fait. Parce que ça c'est totalement normal, c'est magnifique. Moi j'aime bien. Et d'ailleurs c'est un peu même dans les communautés ça fait se voir, chez les mammifères ça se voit ainsi. Oui pourquoi ? Parce que dès l'enfance les odeurs sont liées à des moments agréables de soins par la maman qui vous soigne, qui change la couche, change la couche. Enfin je ne sens pas la merde non plus Doc. C'est une odeur, c'est une odeur corporelle et ça, il y a des soins qui gardent donc là on est une sapelle, mais on peut sentir ses odeurs. Oui oui, on tolère plus facilement ses pecs que celui des autres, ça c'est sûr. Annel, je vais te dire, je vais faire attention Doc, Annel a 21 ans, elle est neuro à mon soeur Annel. Salut les filles. Salut Annel, vas-y raconte-nous une histoire par rapport à un mec. Alors moi en fait, au début avec mon copain, tout allait bien et puis un jour, il s'est ramé avec ses chaussettes. Alors en fait, par l'équipation on était un peu pressé et puis la forme de ses chaussettes, du coup ça m'a carrément coupé, aussi j'ai pu faire danser ses chaussettes sinon c'était pas possible. En sérieux ? Attends, fais l'amour avec des chaussettes, qui est-ce qui fait l'amour avec ses chaussettes ? Des fois ça arrive, et des fois, franchement, il y a des gros douches, arrête une connerie mais non, c'est quand c'est possible, ça va d'un coup, comme ça tu te mets la tête, et tu te dis pas, alors j'enlève d'abord mes chaussettes, mon pantalon, ça se fait comme ça se fait des fois. Non, mon plein d'hiver, c'est trop froid en plus. Ah non, ça c'est pas une bonne excuse. Ouais mais il faut qu'il soit tenu, parce qu'il est juste des chaussettes, c'est un peu petit amour. C'est possible. Ouais je comprends, franchement c'est un truc assez connu, les chaussettes sont moches. En plus, non mais c'est un truc assez connu et tout, on fait attention aux chaussettes quand on fait l'amour. C'est vrai que pour le coup, si tu prends une petite photo, c'est un peu d'un coup. Ouais parce que moi je prends des clichés, moi j'aime bien, c'est des souvenirs. Merci Anna, il y a autre chose qui t'a choqué chez un mec ? Euh non, bah après c'est beaucoup qui m'attendait. D'accord, Daniel, Daniel est avec vous, salut Daniel. Ouais, salut l'équipe. Salut Daniel, on regarde le téléphone, tu es dans la voiture là. Ouais mais c'est moi ouais. Pas de problème, t'as 21 ans, t'es à Perpignan. Salut, ça va. D'accord, alors tu es un amour avec une fille qui s'est passé ? Euh ben je sais que j'étais en couple depuis, je sais pas, 3 semaines ou moins avec. Ouais. Et euh, ben les choses normales débutent, tu vois, avant d'entendre à la france avec toi, etc. Et c'est déjà le moment où on va, tu jambes par tout ça. Ouais. Et euh, je commence à descendre le manger mieux dans toute ma bonne fin. Bref. Et euh, je m'en mette la culotte, et là, je mets un truc plus poli que ma barbe. Et crois-moi, frère, j'ai plus de bebar que la fouine. Ah ouais, t'es tombé sur la forêt de Brossal-Iran, hein ? Ah ouais, ouais, bon, mais alors ? Et alors ? L'Amazone à côté, hein ? Ça m'a tombé net. Et euh, ben j'ai arrêté. Et c'était mort, quoi. Je trouvais le choc. Et deux semaines après, je lui ai dit, mais tu te rases mon épine. Et là, bon. Ouais, non mais... Attends, 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 attends. Elle s'est rasée, quoi ? Elle s'est rasée, et qu'est-ce que t'as fait, là ? Et là ? Ouais, non mais... Elle s'est punie. Elle s'est rasée. Elle s'est rasée. Dis plus. J'enviens pas. D'accord, mais une fois qu'elle s'est rasée, t'as eu une relation sexuelle avec elle ? Oh là là là. Et ça passe, hein ? Et ça passe, hein ? Elle est très doux aussi. 17 degrés à Lille et à Brest, 18 à Paris, Mulhouse, 20 degrés à Nantes, 22 à Grenoble, 24 à Bordeaux, Toulouse, Marseille, et 25 pour la Corse. France Info. Deux points. Vrai Info. Allez, le catalan ! Et l'info à 21h. C'est François Lepage, bonsoir. Bonsoir. Le roi d'Espagne va s'adresser à la nation dans quelques instants. Maintenant, en pleine crise politique entre le gouvernement central et les indépendantistes catalans, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Barcelone. Ces dernières heures et de nouveaux cortèges se sont formés ce soir. Rassemblement contre les violences policières avant-hier lors du référendum interdit sur l'indépendance. La Catalogne en grève aujourd'hui. Barcelone a été quasi paralysée. Très peu de transports. Les administrations fermées. Même au FC Barcelone, l'entraînement a été supprimé. Mais toute la Catalogne n'est pas séparatiste. À Badalona, ainsi à 30 minutes de Barcelone, nombre d'habitants sont outrés par cette grève générale. Reportage de Géraldine Allouf. Les quartiers nord de Badalona sont à fiers farouchement attachés à l'Espagne. Et quand on demande à Antonio Garcia-Martin ce qu'il pense de la grève générale et des indépendantistes, sa réponse fuse. Qu'ils aillent se faire voir qu'on les mette en prison. Parce qu'ils ne respectent pas la loi. Très remonté aussi, Josefa, sa voisine du premier étage, elle a suspendu un drapeau espagnol à sa fenêtre. Je me sens très très mal. Ils ne peuvent pas faire ça. Je suis née ici en Catalogne. Mon père est d'ici. Ma mère est d'ici. Mes enfants sont d'ici. Mes grands-parents sont d'ici. Et nous, nous, nous sommes 100% espagnols. Je suis d'abord espagnol et ensuite catalan. Le mari de Josefa raconte que le dialogue est devenu impossible avec ses collègues de travail. C'est très difficile. La première chose qu'ils font, c'est de te discriminer. Ils s'opposent à toi. Comme moi, je ne parle pas bien catalan. Ils me mettent de côté. À quelques centaines de mètres de là, dans le centre-ville, les commerçants sont en grève. Ils ont baissé le rideau. Ici, on vous dit que l'indépendance est le seul destin possible. Badalona, une ville de monde. Géraldine Hallou. Le projet de loi antiterroriste adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale en première lecture, malgré les critiques de l'opposition. 415 voix pour, 127 contre et 19 abstentions. L'enquête progresse après... On a le droit même, pourquoi pas, de considérer que, finalement, Emmanuel Macron est finalement plus dans la ligne politique que celle qu'ils ont défendue pendant longtemps. En revanche, je trouve qu'on doit en tirer des conséquences. Et je suis étonnée qu'on demande à une formation politique, finalement, de trancher ce qui aurait dû être tranché d'eux-mêmes. Gérald Darmanin, je le rappelle, était sur une liste en marche au sénatorial. Donc, il ne peut pas appartenir aux Républicains. Point. C'est tout. Il s'est exclu de lui-même. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait, le même Gérald Darmanin. C'était le 10 juillet dernier sur RTL. Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le trocadéro. Il faut l'exclure ou pas l'exclure. Il y a le trocadéro. C'était, on va dire, un petit peu la droitisation des Républicains pendant la campagne présidentielle, avec François Fillon. Déjà, si je puis me permettre, ce n'est pas au lendemain des Trocadéro que Gérald Darmanin rejoint Emmanuel Macron. Donc, on voit bien qu'il y a un débat. Moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il y a un débat qui est un débat de virus. Comment ? Non, mais moi, je considère que, vous savez, je viens de l'entreprise. Moi, je suis une femme chef d'entreprise. Quand vous n'êtes pas en ligne avec la stratégie, vous démissionnez. Vous n'attendez même pas qu'on revienne. Mais pour moi, il n'y a pas de double appartenance possible. Donc, c'est oui. Globalement, ils sont exclus d'eux-mêmes. Il a fait campagne contre les Républicains pour soutenir des candidats aux législatives et aux sénatoriales en étant carrément sur une liste en marche. Donc, pour moi, je ne sais même pas pourquoi ce débat existe encore. Il s'exclut d'eux-mêmes, mais vous ne nous dites pas si vous voulez les exclure ou pas. Est-ce que cela concerne votre ami, le Premier ministre Edore Philippe ? Et là encore, il a accepté de rallier Emmanuel Macron sans prendre le projet, je le rappelle, pour lequel il était porte-parole d'Alain Juppé, mais en prenant le projet Macron. De facto, pour moi, il s'est exclu de lui-même d'un projet républicain qui n'était pas le même, qui ne sera pas le même et qui, aujourd'hui, veut aller beaucoup plus loin sur beaucoup de sujets que ce que fait Emmanuel Macron. Donc, évidemment que ça vaut pour Edore Philippe comme pour Gérald Darmanin. Et je note qu'il y en a un qui est très cohérent, qui s'appelle Bruno Le Maire. Il n'a pas attendu pour dire je quitte les Républicains, je rejoins le gouvernement et, quelque part, j'adhère à ce que Macron nous fait comme promesse, c'est-à-dire cette espèce de ni droite ni gauche d'en marche. Allez, on va parler de sécurité après les titres, après l'info avec vous. 21h10 sur France Info, Yaspina Adila. Le roi d'Espagne s'adresse à sa nation. Philippe VI s'est exprimé à la télévision espagnole. Selon lui, les dirigeants catalans mettent en danger la situation économique de la Catalogne et de toute l'Espagne. Un discours prononcé après une journée de grève générale en Catalogne. 300 000 personnes ont également défilé dans les rues de Barcelone pour protester contre les violences policières. Des violences survenues en marge du scrutin sur l'indépendance organisé dimanche dernier. Des documents et des médicaments saisis aujourd'hui à Merck, plus précisément au siège du laboratoire à Lyon. Un fabricant du Lovothyrox, ce médicament prescrit aux malades de la thyroïde qui présente des effets secondaires indésirables selon les patients. La perquisition d'aujourd'hui a été effectuée dans le cadre d'une enquête en cours. On refuse d'être pris en otage par le présent, c'est exactement ce qu'on voit un petit peu. Et c'est probablement la clé formation, c'est le terme qu'on n'arrête pas de répéter, n'est-ce pas ? Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Changement de radio ! À Brest, 107-3. Une ambiance totalement apaisée parce que rien n'a été laissé aux voisins. Au bureau ou en voiture, toutes les courses. Changement de radio ! La première, c'est qu'ils ont un savoir-faire, reconnu par l'impreneur, on vient de l'entendre. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont jamais joué le politique du pire. Oui, on ne voit jamais jouer. Et je veux dire, ici, c'est exemplaire de ce qu'est un dialogue social qui fonctionne avec des gens qui sont convaincus. J'ai été fait, hein ! Qui défendent l'ordre, c'est-à-dire que j'ai été... Non mais, je vous dis, jamais ils n'ont pris la cuisine en otage, jamais ils n'ont été dégradés l'entreprise, et jamais ils n'ont joué la politique du pire. Quand des salariés savent faire cela, ça paye. Voilà, ils prennent un syndicalisme constructif en disant que ça paye. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? La différence avec Emmanuel Macron, c'est que moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 20 ans. Donc, je n'ai pas cette caricature de la vision technocratique qu'il peut avoir du dialogue social en entreprise. Le dialogue social en entreprise, ça marche. Je vais peut-être vous ai... C'est exactement ce qu'il dit. Oui, mais il a l'air de dire que c'est presque une exception où est le problème. Il l'opposait à ce qui s'est passé chez Goudieur, de l'autre côté du parking, où ça s'était mal passé. Pour moi, c'est la norme. Le dialogue social en entreprise, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on est au plus proche de la relation entre le dirigeant d'entreprise qui veut le bien de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires, et les salariés qui sont quelque part dans le même bateau avec la même volonté. Là où on a des problèmes, c'est quand le dialogue n'est plus au niveau de l'entreprise, mais qu'il est au niveau des grandes instances qui deviennent des syndicats nationaux et qui sont éloignés du terrain. C'est le sens de la loi travail. C'est le sens des ordonnances de ramener le dialogue social vers les branches et vers les entreprises. Donc là aussi, vous êtes d'accord, finalement ? Une fois encore. Pendant deux ans et demi, j'ai fait campagne pour Alain Juppé sur cette question-là. Je regrette simplement qu'Emmanuel Macron n'aille pas au bout du raisonnement. C'est-à-dire qu'il laisse, par exemple, la possibilité au CE ou au CHSCT de fusionner, mais il ne l'impose pas. Ça veut dire qu'on sait quelles sont les difficultés éventuelles qui seront rencontrées pour se faire harakiri soi-même, c'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes aujourd'hui des élus au CE ou au CHSCT qui auront probablement beaucoup de difficultés à se dire, qui vont devoir se faire harakiri pour siéger dans une seule instance. Bien sûr qu'une fois encore sur ces questions, Emmanuel Macron va dans la bonne direction. Je pense qu'il ne va pas assez loin, pas assez vite et qu'il ne résoudra malheureusement... A moins que vous ne l'êtes jamais allée, vous, les Républicains. En l'occurrence, moi, je suis de la politique depuis trois ans. Je pense qu'il faut arrêter ces amalgames du... Bien sûr, la politique, c'est sans doute parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans le passé et qu'il va falloir en faire davantage dans l'avenir. Mais ce n'est pas parce qu'on va se renvoyer la balle de ce qui n'a pas été fait. Moi, d'abord, le monde évolue. Il évolue vite et il faut évoluer aussi avec le monde. Tant mieux qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, soit un social-démocrate qui dépoussière le Parti Socialiste et qui amène du renouveau et un peu plus de liberté économique. Mais franchement, du mal à comprendre ce qui vous différencie de lui. Il allège le droit du travail. Vous en aviez rêvé ? Il allège la fiscalité du capital. Vous en aviez rêvé ? Il allège la fiscalité sur le patrimoine également. Vous en aviez rêvé ? Si je puis me permettre, Jean-Brunstein... Si je puis me permettre... Même dans vos fantasmes les plus secrets, un président... Reprenons les points, point à point. Il allège la fiscalité du capital. Vous oubliez de dire qu'il y a eu un président de la République qui s'appelait François Hollande qui a massacré la fiscalité du capital au titre d'une idéologie qui était l'alignement du travail et du capital. Donc, Emmanuel Macron est simplement en train de nous faire un cadeau magnifique à la France entière. On revient à avant 2012. C'est pas ce qui va permettre... Non, c'est pas mal. Il supprime l'ISF. Non, il ne supprime pas l'ISF. Non, non, pardon de vous le dire. Il ne supprime pas l'ISF. Il le transforme en disant qu'il crée un impôt sur l'immobilier. Et, excusez-moi, moi j'ai rêvé d'une suppression totale de l'ISF. Pourquoi ? Parce que c'est un mauvais impôt. Là, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, je ne peux pas y adhérer. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron explique qu'il y a une économie productive et une économie improductive. Et, tout seul, il décrète que l'immobilier est une économie improductive. C'est plus de 2 millions d'emplois dans ce pays. C'est 8% de la population active. Si vous voulez, pour moi, c'est une erreur de raisonnement. Il est en train d'opposer une économie improductive et une économie productive. Alors que, pardon de le dire, je pense qu'il aurait été beaucoup plus juste d'exonérer tous les Français propriétaires de leur résidence principale. Et on sent bien qu'en fait, Emmanuel Macron, il est, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas macroniste, c'est qu'il va dans la bonne direction, mais s'arrête toujours au milieu du guet. C'est-à-dire qu'il commence à aller dans la bonne direction. Et de ce point de vue-là, vous avez raison, je suis dans la même direction que lui, mais il s'arrête au milieu du guet. Et sur l'ISF, excusez-moi de le dire, je pense, et d'ailleurs ça va avec sa politique du logement, je pense qu'il a un problème avec les propriétaires. Ça se ressent profondément, alors que les Français, 65% des Français sont propriétaires. Et à un moment donné, c'est presque une envie, justement, pour faire face aux impondérables de la vie, aux difficultés de la vie. Et avoir un toit, ce n'est pas quelque chose de somptuaire, ce n'est pas quelque chose d'improductif, c'est au contraire le souhait de beaucoup de Français. Et moi, ça me choque, si vous voulez, que de ce point de vue-là, il oppose, une fois encore, l'économie productive, l'économie improductive. Lui, visiblement, on a compris qu'à titre personnel, il n'était pas un fervent amateur de l'immobilier. Et moi, je reste convaincue que c'est un pan entier de l'économie qui est majeur pour notre pays. Eh bien, voici les arguments de Virginie Calmes. Nous reprenons cet échange après la météo et après les infos dans Tout est politique sur France Info. Je crois qu'on l'a compris là, non ? Je crois qu'on l'a compris. Je crois qu'on l'a compris. Je crois qu'on l'a compris.